Véronique Aloubri, sa fille Tylan Blondo sélectionnait un défilé exceptionnel, grande annonce. Que la France se qualifie ou non pour la finale de la Coupe du Monde ce mercredi soir. Une Française est sûre de briller dans les prochains jours au Qatar, la sublime Tylan Blondo, à 21 ans. Le jeune mannequin a en effet été choisi pour défiler au show Karin Rothfeld, qui se tiendra avant les derniers matchs ce week-end. Un moment qui s'annonce exceptionnel pour de nombreuses raisons. Et tout d'abord car Tylan Blondo y sera la seule Française, en effet, comme l'a annoncé sa mère. Véronique Aloubri sur son compte Instagram, la jeune fille a été choisie pour être le visage qui va représenter la France pour ce défilé de la Coupe du Monde. Chaque pays a le visage d'une mannequin pour cet événement, a d'ailleurs expliqué l'ancienne animatrice télé devenue influenceuse. Avant de détailler le procédé du choix, dans toutes les agences de mannequins du monde, les pays ont choisi leur mannequin. Mais ce n'est pas tout. Selon Véronique Aloubri, la jeune fille, qui vient d'arriver à Deha pour assister à la demi-finale de ce mercredi soir entre la France et le Maroc avant de se préparer pour son défilé qui se tiendra devant 40 000 personnes, et où elle représentera donc son pays. Je suis très fière d'elle et je suis sûre que vous êtes content aussi de cette petite nouvelle concernant ma titi. A conclu la quinquagénaire, radieuse de voir que sa fille continue de marquer le milieu de la mode. Mannequin depuis son enfance, Dylan Blondeau voit en effet sa carrière monter encore d'un cran. Après ses dernières apparitions à la Fashion Week parisienne et pour différents shootings avec son ami Baptiste Giabiconi, il devrait rendre très fière sa famille, qui ne va pas la manquer dans cet événement exceptionnel même si tout semble être resté en France, ses parents. Son petit frère Ayrton, 15 ans, mais aussi son beau-père, Gérard Kadoche, qui partage la vie de Véronique Aloubry depuis plusieurs années et les filles de celui-ci. Léa et Elisson, qu'elle semble considérer comme ses propres sœurs. Sans oublier bien sûr son petit ami, le charmant Béatale. Si celui-ci semble être resté à Paris au vu de ses stories Instagram, on se doute qu'il sera derrière elle comme il le fait à chaque fois. Et on le comprend, quelle représentante parfaite choisie pour la France.